www.kazarema.fer 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 www.kazarema.ferma.fer www.kazarema.fer www.kazarema.ferma.fer www.kazarema.ferma.fer après 30 ans et tous mes enfants sont partis qui sont mariés qui va habiter ces champs vous voyez le projet est bon et comme il n'y a pas eu de timing les personnes pour lesquelles tu as construit ces 6 champs ils ne dormiront jamais il faut avoir un timing il faut dire je veux faire ceci en telle période en 3 mois en 6 mois en 10 ans il y a même des projets de 50 ans et c'est ça le problème même du Congo les gens qui nous dirigent nous dirigent pour 2 ans 3 ans il n'y a pas pour 200 ans j'ai joué aux Etats-Unis pour 2115 donc la personne projette le futur dis moi je commence il y aura au moins 10 ou 20 personnes qui viendront pour que ce projet soit quand j'aurai 80 ans as-tu des projets pareil des projets sur ta vieillesse quel genre de vieillard tu seras ? un vieillard qui habite chez ses enfants ou ce qui habite chez lui vous ce sera un vieillard malade en bonne santé il y aura donc ce qui sera un vieillard qui màyonne vous voyez c'estsın des projets c'est ainsi que vous voyez un blanc Il l'économise pour sa retraite. Et en Europe, quand tu vois une belle Lamborghini, c'est souvent des gens qui ont 60, 50 ans. Les gens qui vous donnent une très belle voiture sur le délire. Mais les jeunes sont appris. Mais ici, les filles sont des pauvres. Et ce sont les jeunes qui ont l'argent. Parce que dans leur jeunesse, ils n'ont pas prévu qu'ils vont vieillir. Quel est le projet de ta vieille ? Comment tu vieilles ? Je voudrais venir comme c'est le veillard, comme on le chasse. Tu vas habiter chez ma soeur, et puis là-bas, et puis là-bas, et puis là-bas. C'est ça ton projet ? Il faut préparer sa vieille. Mon projet de ta vieille, c'est un veillard très, très riche. Il ne demande rien à personne, qui est rempli de sagesse, qui tient des conférences, qui écrit des livres, qui a une émission qui s'adresse au corps de Christ, qui voit dans le monde, qui ne dirige pas une église, mais qui supervise des églises et des églises, qui a une élimination et la sagesse de Dieu. Et qui habite son château très, très loin là-bas à Malmö. Et vous venez me voir, je prie pour toi, je te donne la sagesse. C'est ça mon projet. Et je commence là. Maintenant, je ne le ferai pas. Maintenant, je vais sur mon témoignage chaque jour, j'aimerais faire un veillard qui appelera les jeunes qui montrent dans le ministère. Je dis, viens un peu là. Tu vois, le ministère, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Moi, j'ai 70 ans, 80 ans de ministère. Alors, fais attention. Le projet. Être le conseiller des présidents, le conseiller des ministres, qui viennent, je l'appelle, du dirige-moi au pays, du réalisateur. Qu'est-ce que tu m'as appelé à l'invergne, 80 ans ? Même si tu me dis, viens de voir. C'est ça mon projet. Être une bibliothèque vivante. Toute parole que tu dis, c'est la sagesse de Dieu. Avoir beaucoup de cheveux blancs, une grosse part de linge, comme Bernard. Mais si vous n'avez pas des rêves pour votre vieillesse, qu'est-ce qui va vous donner la force de vous rêver chaque matin ? Et qu'est-ce qui va vous garder sur le chemin tous les jours ? Vous pensez mourir demain ? Tu t'as dit cela ? Non, croyez que vous allez vieillir et préparez-vous pour cela. Ne cherchez pas à devenir des vieillards qui dérangent. Qui sont là, mendiants, chachins. Et quand même, tu veux être un vieillard en bonne santé, déjà maintenant, tu dois veiller sur ton régime alimentaire. Parce que c'est quand on vieillit que des maladies viennent. Alors déjà, tu dois te nourrir pour vieillir sans maladie. Mais quand vous ne prenez que du coca, du fanta, du coca, du fanta, tu vas observer des vieillards, quoi ? Diabétique. Mais oui, parce que tous les sucres que tu gardes un jour, le corps va te le vendre. Hein, oui ? Veille sur ton régime alimentaire. J'ai encore perdu 2-3 kilos ? Oui. J'ai le projet, et je suis dans ce projet. J'ai mangé des trucs bizarres. Pourquoi ? Je veux vieillir sans maladie. Je refuse être un vieillard qui n'a pas tous ses dents. Alors je veille ne pas prendre tout le temps de sucre et lui. de perdre de parmi. Boum, 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 boum. Oui. Vous ne connaissez pas ces biens qui ont des dents toutes jaunes. Pourquoi ? Il prend trop de café, il fume et puis non plus de dents. Mais oui. Tu sairas ce que tu manges. Ton futur, c'est ce que tu manges. Et si tu te nourris mal, demain, tu auras un problème de vue. Tu auras un problème. Si tu ne fais pas de sport, tu seras bien avec un dos courbé. Ah oui. Quels sont vos projets ? Quels sont vos rêves ? Et même, une fois quand j'ai dit ça, j'ai dit un pasteur, il est troublant. Il m'a manqué à me mêler. Il manque de pouvoir qu'on a fait. Avoir un projet clair, un terminé clair. Deux. Pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ? Parce que seuls les persévérants obtiennent la récompense, la couronne, le trophée. Seules les personnes qui vont jusqu'au bout remportent le prix. Ça, j'en avais déjà parlé. Pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ? Parce que Dieu est un jusqu'au boutiste et il faut ressembler à Dieu. Amen. Là, il me dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Troisièmement, nous avons dit, parce que celui qui ne va pas jusqu'au bout est le faire de celui qui détruit. Celui qui ne va pas jusqu'au bout perd son temps, son énergie, son argent. Il a fait des sacrifices inutiles. Et la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le faire de celui qui détruit. Quatrièmement, parce que souvent nous lâchons quand on est près du but. Souvent nous lâchons quand on est près du but. Bizarrement, il y a un esprit qui vient lorsqu'on veut arriver. On est proche du but. Du coup, on se trouvait là. C'est comme là. Nous avions zéro dollar et on s'est battus pour faire des économies pour acheter la parcelle. Et donc, on est presque près du but. Il ne nous reste qu'une centaine de mille dollars. Mais quand on arrive presque près du but. Les gens qui donnaient dix mille dollars donnent deux mille. Les gens qui donnaient deux mille donnent cinq dollars. Les gens qui donnaient cinq dollars donnent dix dollars. Pourquoi on est près du but? Alors qu'il faut décupler ses forces lorsqu'on est près du but. Il y a souvent cet esprit-là qui nous prend lorsqu'on arrive près du but. Encore. Pour devenir un modèle de foi, de détermination pour les autres. Pour inspirer les autres. Tel a commencé l'étalé jusqu'au bout. Lorsque je veux construire une maison, je l'ai caractérée sur le voisin. Et j'ai vu comment est-ce qu'il a acheté la parcelle. J'ai vu comment est-ce qu'il a vu la fondation. J'ai vu comment est-ce qu'il a vu la fondation. J'ai vu comment est-ce qu'il a vu la fondation. J'ai vu comment est-ce qu'il a vu le premier niveau, le deuxième, le troisième, le septième. Comment est-ce qu'il a fini? Et il a fini. Ça me donne la foi. J'ai dit bon, si je peux commencer et je vais finir. Je ne suis pas chargé de lui. Je suis très content parce qu'il me prouve que je peux commencer et je peux acheter. Mais si c'était à arrêter, ça va me faire peur. J'ai dit peut-être aussi ne pas arrêter. Ainsi, les gens qui vont jusqu'au bout sont une source d'inspiration pour les autres. Pourquoi on va jusqu'au bout? Pour inspirer les autres. Alléluia. Sixièmement, et c'est là que je vais commencer mon enseignement de ce matin. Pourquoi il faut aller jusqu'au bout d'un projet? Écoutez ceci. Pour passer à autre chose. Amen. On appelle cela en anglais next step ou next level. Alléluia. Pour passer à autre chose. Pourquoi il faut aller jusqu'au bout? Pour pouvoir passer à autre chose. Parce que tant que tu n'as pas fini une chose, première chose, tu ne peux pas faire la deuxième chose. Et si tu fais une deuxième chose sans avoir fini la première chose, la première chose va te suivre dans la deuxième chose. C'est pourquoi il faut franchir la première étape pour accéder à la deuxième étape. Pourquoi est-ce que je finis un projet? Parce que j'ai un deuxième projet. J'ai un troisième projet. Pourquoi je dois finir d'acheter la parcelle? Parce que j'ai un autre projet de construire. Pourquoi je dois finir de construire? Parce que j'ai un autre projet, la télé, la voiture. Et pourquoi je dois finir la télé, la voiture? Parce qu'il faut l'hôpital. Et pourquoi finir l'hôpital? Parce qu'il faut l'école. Et parce que, et parce que, bien aimé, tu ne peux accéder à une dimension supérieure si tu ne pars fort et déterminé dans la première dimension. Et la Bible dit cela dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand est-ce que Jésus-Christ a dit cela? Il a dit cela après avoir dit tout est accompli. Il fallait que tu dises tout est accompli pour qu'ils disent aux disciples. Allez faites de toutes les nations des disciples. Avant que tu ne puisses envoyer les gens à l'évangélisation. De baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu dois accepter la croix. Allez jusqu'au bout de la croix. Tu dois mourir et ressusciter. Et ensuite tu les envoies. Amen. Jésus-Christ ne pouvait pas accéder à un autre niveau. S'il n'avait pas accompli tout à la croix. Et s'il n'était pas ressuscité le troisième jour. La condition pour envoyer ses disciples. Réventus de la puissance du Saint-Esprit. C'était aller au bout de la croix. Au bout de la résurrection. Pareil bien aimé pour tes projets. Tu ne peux pas sauter les étapes. Je crois déjà. Il n'a pas encore maîtrisé. C'est qu'on doit maîtriser pour avoir le diplôme. Mais vous achetez des diplômes. Et vous êtes à l'université. Et quand tu vas à l'université. Tu triches et tu triches. Et puis tu as ta licence. Et quand tu vas au boulot. Tu es un incompétent. Parce que tu n'as jamais franchi les étapes. Tu n'as même pas maîtrisé ton français de la sixième et de la cinquième. Mais tu te retrouves licencié. C'est ainsi qu'on trouve des licenciés qui ne savent pas s'exprimer. Parce qu'ils n'ont jamais franchi les étapes. Ils n'ont fait que sauter et tricher. Alléluia. Alléluia. Des comptables qui ne maîtrisent pas la comptabilité. Amen. Alléluia. Alléluia. Va jusqu'au bout de chaque étape. Quand tu es fiancé, respecte l'étape de fiançage. Que ce soit une étape d'observation, pas une étape d'inspection. Alléluia. Alléluia. Respecte les étapes. Même dans le domaine du ministère. Quand c'est le temps de la formation, assis-toi, écoute, ouvre les oreilles et crie. Parce qu'il y aura un temps, tu n'auras plus le temps de te faire former. Tu dois être là, parler, parler, parler. Là, le prophète Paulin, je l'écoute, je vais donner une église. Parle. Il ne va pas seulement rechercher une fois à l'année, deux fois à l'année. C'est mercredi, vendredi, dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. Il doit tenir des séminaires. Et s'il n'a rien à avaler, et il n'a pas beaucoup à avaler, il y aura un problème pour beaucoup vomir. Parce que là, il est face à ta destinée. L'étape d'être formée est finie. Finie. Bien-aimé. Lorsque tu es assis là, assis-toi bien. Assis-toi bien. Respecte chaque étape de ta vie. Parce qu'il y a next level. Et quand tu rentres dans la dimension qui doit venir, sans avoir respecté la première, la première te rattrape. Bien-aimé frère. Tu veux construire une maison, mais économise d'abord pour acheter la parcelle. Bien-aimé. Je veux construire, je veux construire. Mais tu n'as même pas commencé à économiser pour acheter une parcelle. Comment est-ce que tu construiras ? Giro en Europe. Giro en Europe. Mais commence même, ose quand même, aller dans ta salle et prendre les fiches. Remplis-les. Bien-aimé. Bien-aimé, il faut toujours commencer quelque part. Mais être fidèle dans ce que tu as commencé. Amen. Un homme qui ne va jamais jusqu'au bout de ce qui enseigne ne se mariera jamais. Amen. Alors, des fois, nous ne sommes pas de seuls dans les petites choses. Alors que la Bible dit que celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui conviendra les plus grandes choses. Bien-aimé, Dieu te teste par des petites choses avant de te donner les plus grandes choses. Pourquoi est-ce que je veux aller jusqu'au bout ? Parce que ce que je fais est un obstacle par rapport à ce que je dois faire. Et je fais de tout mon mieux pour enlever cela de mon chemin en fin de passer à autre chose. La vie est comme un escalier. Il faut prendre la première marche, et puis la deuxième, et puis la troisième. Et tu dois accepter d'aller marche après marche. Amen. Ainsi, c'est une source de motivation. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ce que je fais, je vois ce que je dois faire. Amen. Amen. Et je vous assure, cela exige de la bassette. Je reviens pour ce niveau. Lorsqu'on a la vision du bureau, je suis allé, j'ai pris des photos de tout ce que je voulais acheter dans ma tête. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais maintenant, pour le faire, tu veux que du coup, le bureau soit comme tu veux. Non, on te dit non. Il faut d'abord peindre, tu passettes. Il faut d'abord râper le mur, tu passettes. Il faut d'abord... Moi, je dis, mettez-moi la moquette. Mettez-moi mes mains. Non, on ne peut pas mettre de main que si on n'a pas mis la moquette. Et si tu es impatient, tu vas détruire même ton homme. Bien-aimé mes soeurs, respectez les étapes de vos vies. Et tout ce qui est provisoire est important pour ce qui est définitif. Tout ce qui est provisoire est important pour ce qui est définitif. Faites bien chaque chose de vos vies. Maitrisez chaque étape de vos vies. Et sinon, vous attendrez des grands succès, vous ne les vivrez jamais parce que vous ne respectez pas les étapes de la vie. Je veux aller plus loin, c'est pourquoi je dois vaincre cette montagne afin de passer à autre chose. Tu veux la porte-côte, tu dois aimer la porte-côte. Pourquoi encore ? Pour acquérir de l'expérience et s'améliorer dans le second projet. Pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout d'un projet ? Pour acquérir de l'expérience et s'améliorer dans le second projet. La bibliothèque de la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, dit l'éternel des armées. Pourquoi est-ce que la seconde maison a plus de gloire que la première maison ? Parce qu'elle se sert de la première maison pour faire mieux que la première maison. La première flèche permet à la deuxième flèche d'atteindre son but parce que la première flèche est un collectif de la deuxième flèche. Je réalise un projet afin d'acquérir de l'expérience dans les autres projets. Ainsi peut-être dans l'achat de la parcelle. Je n'ai pas eu beaucoup d'expérience, mais quand il s'agira de construire, l'expérience de l'achat de parcelle va me servir dans la construction et l'expérience de la construction va me servir dans l'achat de la voiture. Amen. A chaque pas de ta vie, tu tires l'expérience d'une chose que tu as déjà accomplie, c'est pouvoir vaincre l'Ours et de Lyon te permet de vaincre Goliath. Amen. Il y a des projets qui sont des Ours. Dans le secteur, tu fais un business qui te rapporte 10 000 dollars et un jour on te donne un business de 100 000 dollars. Où est-ce que tu vas tirer l'expérience? Tu vas tirer l'expérience d'une projet de 10 000 dollars pour affronter 100 000 dollars. Mais si dans le domaine de 10 000 dollars, tu étais pas reçu, tu étais négligeant, tu ne vas pas oser affronter le projet de 100 000 dollars parce que tu ne crois pas que tu peux. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un veut travailler quelque part, on lui dit quoi? Donne ton CV, ton curriculum, donne ton CV. Nous voulons savoir quelle est ton expérience. Avant de te confier quelque chose, bien aimé, il faudrait travailler avant un CV qui pèse. Amen. Qui? Pourquoi irais-je chercher celui qui n'a jamais rien fait alors qu'à voter de moi, il y a quelqu'un qui a déjà bien fait? J'irais directement chercher celui qui a déjà bien fait. Pourquoi? Je n'ai pas le risque de mal faire. Mais quand tu fouilles ta première expérience, bien aimé, tu es en train de t'empêcher d'avoir de l'expérience dans le deuxième projet. Tu dois bien affronter ce que tu affrontes maintenant et en tirer des leçons afin de t'améliorer prochainement. Et si tu n'as pas bien fait le premier projet, ne te tue pas, mais dis gloire à Dieu, prochainement je serai meilleur. Alléluia! Et ainsi, vous allez voir, si quelqu'un construit des maisons, la première maison, le mur est comme ça, la deuxième maison, ça commence à être la troisième, ça devient parfait. Pourquoi? Il maîtrise l'architecture, les maçons, il maîtrise la topographie, il sait maintenant tout ça. Pourquoi? En force de construire des maisons, il ne rate plus. La première voiture et les voitures que nous avons aujourd'hui, vous voyez les gars, mais il fallait qu'ils fassent ces voitures-là pour que nous ayons aujourd'hui ces voitures-ci. Et chaque fois, ils sont en train de s'améliorer, vous voyez les téléphones de plus en plus, ça s'améliore, mais les premiers téléphones qu'on avait, les Konis là. Mais c'est ce Konis qui est devenu un Samsung. Dans le Konis, il y avait le Samsung qu'on a aujourd'hui, l'autre 3, S5 était dans nos gros Konis. Il fallait qu'ils fassent ça pour qu'ils s'améliorent. Ton expérience et ton expertise, et ton expertise fait ta richesse. L'ensemble des choses que tu as vécues font ta richesse. Et n'aie pas peur d'affronter les choses. C'est ce qui te taille, l'ombre et l'ensemble de ces expériences. Je suis l'ensemble de tout ce que j'ai vécu. Hallelujah! La gloire de la seconde raison est plus grande que la première, parce qu'elle corrige la première. Le Nouveau Testament est plus glorieux que l'Ancien Testament, parce qu'il apporte plus que l'Ancien Testament. Hallelujah! Pourquoi doit-on aller jusqu'au bout de ces projets? Pour réaliser son rêve? Avez-vous des rêves? Avez-vous des rêves? Bien-aimé un homme qui n'a pas de rêve, c'est un homme dangereux. C'est un homme qui veut te couler et te détruire, te brûler, oui. C'est pourquoi souvent dans la vie, on prend des hommes qui n'ont aucun projet dans la vie. Prends une bombe, mets-toi sur le corps, et puis tu vas t'exploser. Comme il n'a plus de rêve. Pourquoi il va vivre? Hallelujah! Les hommes qui n'ont pas de rêve, qui n'ont pas d'ambition, sont des hommes dangereux, parce que lui, déjà, c'est tellement pour leur amour. Et de tuer, qu'est-ce que ça lui fait? Il n'a pas de rêve. C'est ainsi que cette femme, par rapport à l'enfant, n'avait pas de rêve. Elle a dit tuer-le, partagez-le. Mais l'autre avait un rêve, elle a dit donnez-lui. Les deux prostituées se sont charraillées pour avoir le bébé. Celle qui avait un rêve pour l'enfant a dit laisser vivre. Mais celle qui n'avait plus de rêve a dit tuer. Parce qu'elle n'avait aucun projet pour l'enfant, alors elle a dit tuer. Mais celle qui avait un projet a dit laisser vivre. Qu'est-ce qui te donne la force de te réveiller le matin? Quand tu te réveilles, c'est quoi qui te réveille? Parce que seulement, ah, on l'a oubli. Ou parce que, vraiment, tu as un projet. Qu'est-ce qui te motive le matin? Quand tu te réveilles dans le miroir et tu es en train de brousser tes dents, tu vois quoi? Tu vois qui que tu vas te réveiller? Qu'est-ce qui te donne la force dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Si tu n'en as pas, tu es dangereux. Tu es une coque vide, il n'y a rien dedans. C'est pourquoi, bienvenue, dans le domaine des amitiés, si tu deviens la vie d'un tonneau vide, il va te faire du goût et tu ne sauras pas te concentrer sur ta vie. Il faut d'entourer les gens qui ont des rêves, des passions, qui s'aspirent à quelque chose. Vous allez courir ensemble. Et il a toujours été démontré que les récords du monde ne sont pas battus seuls, ils sont battus lorsqu'on court ensemble. Pourquoi? Il a le rêve de onze secondes, tu as le rêve de dix secondes, et tu arrives à neuf secondes. Amen! Amen! Brères et sœurs, au-delà même de ton rêve, il y a un plus grand rêve, le rêve de Dieu pour toi. Et souvent le rêve de Dieu pour nous est plus grand que notre corps rêve pour nous-mêmes. Voici le rêve de Pierre, faire une pêche et rentrer à la maison nourrir sa famille. Mais voici le rêve de Dieu, faire de lui un pêcheur comme toi. Lorsque Pierre se réveillait son rêve, je vais ramener du poisson. Mais quand Jésus le regardait, il le voyait en train d'écrire des évites. Alléluia! Son rêve, c'était déjà bien, ça le réveillait. Mais quand Dieu vient dans sa vie, il élève son rêve. Dieu, quand il vient dans ta vie, il ne va pas abaisser ton rêve, il va élever ton rêve. Pourquoi? Parce qu'il connaît le potentiel qu'il t'a donné. C'est pourquoi je ne pense que le christianisme qui crée des zombies. Des zombies. Qui veut voter la vie? Et la vérité, dédé, 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 dédé. Je n'ai pas entendu. Non. J'ai dit rêve, mais qui ont été communiqués par Dieu. Et ses rêves sont plus bons que les rêves que j'avais lorsque j'étais enfant. Quand j'étais païen, j'avais le rêve d'impacter le Congo. Mais quand je me suis donné à Dieu, Dieu dit non. Toi, je te donne le monde, Marcelo. Je te donne le monde entier. Le monde entier, oui. L'Amérique, les États-Unis, le monde entier. Je te donne. Pourquoi tu me limites comme ça? Je veux te donner le monde. Pourquoi tu me demandes des petites choses comme ça? Lorsque Samuel est venu pour être dit, le rêve donne à la sagesse et à l'intelligence. Alors, vous avez le rêve de la gloire et de la richesse aussi. Des chrétiens sont nus. Aucun projet au nom de la consécration de la Sainte Dédée. Tu fais ma voix de main. Dieu seul sait. Dieu qui sait doit te dire ce qu'il sait. C'est ton pilote alors qu'il touche le volant. Si tu es le pilote de ma vie, vous pensez que ma voiture va rester à la gare, va rester sous le parking. Si Dieu est le chauffeur de ta vie, il va te conduire à vive à l'heure et va t'amener dans des solutions nouvelles. C'est ça le Dieu de la Bible. Où tu as ton nez, dans ta petite vie qui te dit, lave tes cieux, regarde les étoiles. Nous prions pas un Dieu qui nous amène dans des petits rêves. Des petits rêves. Tu avais le rêve d'être un homme gourant. Et Dieu vient et tu dis, non, moi je veux que tu sois chier. Non. Tu vois, tu le veux. Dieu, il dit que j'ai des projets de bonheur pour toi. C'est vrai, il va te conduire dans un chemin difficile, mais ce sera pour sa gloire et ça va exploser. Prenez Paul. Paul revient à Dieu. Il avait des rêves aussi. Mais quand tu es le grand, il est devenu plus que ce qu'il allait devenir. Il était dans la tradition juive. Il était déjà grand, mais Dieu l'a rendu plus grand que ce qu'il était. Moïse, il était déjà prince d'Égypte, mais c'est qu'il est devenu prophète. Il était plus que ce qu'il était prince d'Égypte. Mais le chemin était difficile, mais il n'était plus glorieux. Parce que s'il est resté prince d'Égypte, jamais le monde allait parler de lui. Aujourd'hui, nous parlons de lui, un homme qui peut diviser de la mère bouche. Un peu ce qu'on comprend, non? C'est qu'il Dieu, tu vas avoir le projet de gestion, je serai licencié du bouquet pour le docteur. Enseigner une maison, peu comme ça, dix. Oh, deux mille membres, peu comme ça, cent mille. Exactement. Si tu fais un peu de milliardaire insouviant, s'il te plaît, milliardaire, est-ce que je commence à somme de la vie ? Seulement, ah, dit, donnez-lui dix. Oui, c'est ça, Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons un internationalisme ? Une force d'humilité, en soi, ce n'est pas l'humilité, c'est l'esprit d'échec. Amen. Ainsi, nous laissons les païens soupirer à des grandes choses, faire des grandes choses, et nous, au nom de l'humilité, nous faisons des trucs d'humilité, et les gens se diminuent. Oui, et ils sont convaincus et persuadés que c'est ça, nous, les enfants de Dieu. Un jour, l'une des grandes autorités de se payer de l'humilité dans ce culte, et puis, elle est entrée dans mon bureau. En ce temps-là, c'était même un petit bureau que j'ai, il m'énervait, et il me dit, « Pasteur, vous savez un beau bureau ? » Ensuite, je disais, « Ah, un beau bureau comme ça pour un pasteur. » Je le cite, « Ça fait rêve. » Et c'est même pas un bureau, là. Ça, c'est une guérisse. Bien-aimés, ne laissez pas le monde vous modéler à son image. Laissez Dieu vous modéler à son image. Et si tu n'as pas de rêve, en soi, c'est parce que tu n'es pas suffisamment connecté à Dieu pour recevoir ses rêves à lui. Mais sache que lorsque tu donnes chez papa sur Jacob, il est en train de te voir en premier ministre dans l'Égypte. Amen. Chasté, il dors chez papa Jacob. Il est le plus aimé de papa Jacob. Lui, c'est sa soirée, je veux que papa m'infuse tout le monde, alors que Dieu voit un ministre qui dors chez papa Jacob. Si c'est marge, je veux distinguer à l'Égypte toute la tive. Dieu te voie étudier à Yen, à Avarde. Oui, oui, ça te voit. Mais une part de toi, capter le rêve de Dieu, poursuivre la fin de vie, tout est accompli, jusqu'à ce que tu diras, tout est accompli, Jésus Christ est mal dit, tout est accompli, tu vois, tu avais atteint le rêve de Dieu, voyez grand, viser grand, vous n'avez pas deux vies, vous n'avez pas trois vies, vous n'avez qu'une seule vie, et voyez grand, et c'est quelqu'un qui n'a pas de voir grand, alors tu te rapproches, parce que je ne suis pas venu sur la terre de péter ta chose, je suis un grand esprit, et ce n'est pas de l'or, que le bien-aimé, c'est de l'adoration, parce qu'il y a une adoration, où tu dis Dieu est grand, mais il y a une autre adoration, ta vie dit que Dieu est grand, en regard de ta vie dit que Dieu est grand, en regard de ta vie dit que Dieu est grand, en regard de ta vie dit que Dieu est grand, en regard de pauvreté l'envie dit que Dieu est grand, les mêmes princesses, sauté les sept sans communication, moi je n'aime pas une sans communication, ou seulement en plus républicainement, moi je n'aime pas une sans communication, qui te donne l'inspiration, qui te donne la crainte de Dieu, et qui te donne le succès dans ce que tu fais, moi c'est ça que j'ai plein, je n'aime que c'est ça que je l'enseigne, moi je n'aime pas une sans communication, qui te l'emporte, non ce n'est pas la grippe, j'ai tout dit que le sac a dit, tout le pouvoir a été donné, on sait la vérité. En l'ordre de la sainteté, des gens qui échouent, maintenant comment est-ce que les gens vont voir à ta sainteté ? Tu vois la sérieuse, tu visse à l'école, tu échoues dans la vie, et puis je crains Dieu, comme tu crains Dieu, il faudrait que tu réussisses, car la Bible nous dit que lorsque tu es au pays, voici les bénédictions qui t'accompagneront, même encore tu n'as que le paysan si il n'y a rien qui t'accompagne. Il y a un soudre qui n'est pas sous Dieu, ça s'appelle quoi, soudre seulement, et il y a des enfants qui disent, enfants de Dieu, enfants de roi, enfants du roi de roi, quand vous dites Dieu, vous ne comprenez pas, dites, enfants du roi de roi, dites, je suis l'enfant du roi de roi. Maintenant qu'il y a des projets, on capte et on gratte. Un jour, je suis tombé dans une distraction, on était des jeunes prédicateurs et notre rêve, c'était de prêcher dans notre église, prêcher seulement la chair de notre pasteur. Et un jour, je m'étais assis devant, en se tendant à nous, les psaumes de Dieu, c'est parce qu'il est devant. On était à 12-14, on attendait une seule chair, quatorze personnes et roses dans une fois par an. Alors, j'étais là, et Dieu m'a dit, « Compte, tu vas y voir, mais tu me dis, compte, qui ? Compte les villes qui sont là demain. » J'ai commencé à compter, 200 personnes, il me dit, « Vous êtes en train de vous battre vos prêches, 200 personnes, alors que Dieu a pris la prêche dans le monde entier. » C'est ce jour-là que j'ai dit, « Pastor, je vais m'être appris pour moi. » Et maintenant, j'ai le monde entier. C'est-à-dire que mon rêve était sur 200 personnes alors que Dieu avait le monde entier. Pendant que tu as des petits, petits, petits rêves et que tu te parles de toutes petites choses, tu es en train de voir en-delà de ce que tu es. Bien-aimé, frères et sœurs, le Dieu que tu as cru, c'est un Dieu des grandes choses. Rêver grand, chercher des grandes choses, inspirez à des grandes choses. Même si je commence petit, mon but, c'est de terminer grand. La Bible dit que Dieu a commencé le premier jour, il crée la lumière, mais il n'a pas fait seulement une terre éclairée, il a fait une terre remplie. Et la lumière, il s'est arrêtée dans le nom jusqu'à ce qu'il a créé elle. Et puis il est entré dans le repos jusqu'à ce que je trahi qu'elle. Je ne reposerai pas tant que je n'atteindrai pas. C'est pourquoi il faut vous dire, il revient du voyage et puis il prêche encore. Eh, il y a quelque chose qui me motive. Je travaille tous les 4 000 membres cette année. Des fois je vois un copain et ils me dit « Nous, tu veux pratiquer ? » Vous savez, quand je venais là, il y a des filles, il y a des filles, et puis je rentre dans le dos, regardez la vie de ces grandes stars du football, vous avez déjà vu leur vie, ne regardez pas seulement leurs matchs, étudiez leur horaire, ils viennent de la Coupe du Monde, et vous voyez toutes les peines des matchs de 90 minutes, et puis dépassent ce qu'il y a aussi pour la prologation, ils finissent la Champions League, ils finissent là, ça, 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 c'est jeune, des millionnaires en culottes, des millionnaires en culottes, pourquoi des millionnaires en culottes ? Ils courent pendant 90 minutes, ils ont même pas recoupé, ils remplissent les stades, combien de fois ils remplissent les stades, combien de fois ils s'entraînent, vous les voyez ces matchs pendant 90 minutes, mais les entraînements avancent là, quel genre de vie ces personnes ont ? Il y en a le Messie, oh il a derrière la machine, non il sait jouer, oh il fait le digitalisme, non, il sait jouer, il a de la discipline, s'il commence à tout manger comme on a, il y aura un nouveau foin, on ne voit pas leur discipline, c'est mal les fétiches, c'est ça nous les chrétiens, au lieu de dire c'est un travail, on commence à travailler, ça devrait être le fétiche, c'est pas le fétiche, c'est le travail, je dis c'est le travail, c'est le travail, pourquoi nous allons accorder tout succès ? C'est le fétiche, nous sommes en train de nous empêcher de travailler, bien aimé, les hommes qui réussissent sous cette paix, ne sont pas que les féticheurs, ce sont des penseurs, même ceux qui ont les fétiches, est-ce que les fétiches changent à leur place, est-ce que les fétiches sont au football à leur place, est-ce que les nannas mènent les plus à leur place, hein, quand il fait les pompages, est-ce que c'est le déron qui fait les pompages ? D'ailleurs c'est un futbolat devant moi, d'accord, est-ce que je demande ? Oui, mais je vais faire ça, mais c'est du coup, oh non, juste. Hallelujah, oh regarde le fétiche, mais qu'est-ce que c'est certainement, c'est le démon ? Quand il court, c'est le démon ? Quand il crue, c'est le démon ? C'est certain d'avoir là, le nom d'un démon ? La voix là, c'est la voix qui est le démon ? Quand il se garde, il n'est pas mangé de piment, et le tableau, c'est le démon ? Oh, la voix des fétiches, en tête, c'est le démon ? Mais toi, tu es champion musicien grattien ? Tu manges du piment, tu manges ceci, tu es dans le froid, tu ne sais pas trop t'alimenter ? Non, parce que ça va pas de démon ? Paresse et chameuse, paresse et chameuse, paresse et chameuse. Bienvenue dans les soeurs, même les gens qui ont les fétiches, les fétiches ne travaillent pas sa place, il a aussi sa part travailler. Si l'Église est remplie des paresseux, qui ne veulent rien faire, et qui sont toujours là pour appeler fétiches tout ce qui arrive dans la vie des autres, bienvenue, nous sommes bien partis pour l'échec, nous sommes bien partis pour l'échec, des gens qui pensent qu'il faut prier et l'on deviendra. Tu pries, tu deviendra. Bienvenue, moi je lis des livres, je lis des livres, j'écoute des prédicateurs, j'écoute, 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 j'écoute. J'écoute des livres, je regarde d'autres personnes comme un saint de Dieu, je regarde tout sans rien, tout sans rien. Il y a des prédicateurs que j'ai étudiés au monde, je sais comment ils commencent, comment ils finissent, comment ils terminent, à quelle minute ils commencent à vivre. Je connais. Ah vous ? Je l'ai étudié, je connais tout. J'ai lu des livres de Wesley, des filets, comment est-ce qu'un homme de Dieu peut commencer par le mystère petit et devenir grand ? Comment est-ce que tu peux prier, activer les gens ? Et j'ai lu ça, j'ai lu ça. Je sais quoi je fais là, je vais vous faire, j'ai étudié. Quelle fois que je dis, tu vas monter, quelles fois que tu vas descendre, tout ça j'ai étudié. C'est ici que tu me suis dit, oh oh oh, j'ai étudié, j'ai lu un livre. Sur l'art de parler en public, pourquoi ? C'est mon travail. Mais les gens pensent qu'ils ne luttent pas, ils travaillent pas, ils se disent, je dis, je dis, oh oh, bien le même. Pour être pilote, il y a combien d'heures de vent ? Et maintenant, pour conduire les anciens ? Ah oui, des fois je regarde les journalistes, ils n'ont rien à faire avec mon domaine. Je vois comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils comptent des couleurs, comment est-ce qu'on parle à la télévision. Je veux tout ça, je regarde. Le succès n'aura que tomber sur la tête comme ça, oh oh oh, gogo, gogo, gogo. Ceux qui t'arrient dans le jardin d'Eder sans qu'ils le veuillent, on sont sortis. Mais ceux qui cherchent le paradis, ils resteraient. T'as pas compris. Adore et Èves placés directement dans le jardin d'Eder. Sans qu'ils le croient, il est sortis. Mais nous, on cherche le paradis. En très rare, il sortira pas. Les choses qui tendent sur le club, on ne sait pas les garder. Mais les choses que nous cherche, on me souvient, on les garde. T'aimains de quand même, on me tracks следующ. T'as des du stairs, tu as transpiré, tu as descendue Tu as transpiré, tu as commis, tu sais comment tu parles de tes, tu es sacané, tu peux raconter comment est-ce que tu as chacune de tes vies, une chacune de tes vies, tu n'aimes pas la facilité de tes vies, le christianisme ce n'est pas la facilité, même quand on dit la foi ce n'est pas la facilité, il suffit de se manquer un peu de douleur, c'est trop dur, c'est trop dur. Une petite difficulté, j'arrête, c'est trop dur, est-ce que Dieu t'avait promu que ce ne sera pas dur, il a dit que tu réussis là, mais il n'a pas dit que ce ne sera pas dur, même celui qui est mort en a croix a pleuré, il a porté la croix, quand quelqu'un d'autre est venu porter, il n'a pas pu parce que tu dois porter ta propre destinée. Nul autre de toi-même ne mourra à la croix, et si quelqu'un d'autre meurt à la croix, ce n'est pas ta résurrection. Tu n'es pas mort, et tu vas ressusciter comme ? Aimer de la veuve, amen, aimer de la veuve, ne fais pas des gens qui n'aiment pas transpirer, qui n'aiment pas transpirer. Tu l'as dit, tu mangeras à la sueur de ton foix, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, n'aime pas manger, qui n'a pas travaillé. À un certain âge, ça va, à un autre âge, c'est la résurrection. Certains ici, vous devez commencer le régime, parce que vous mangez sans travailler. Tu dois dire à ton père, moi, le déjeuner, je me donne plus seulement le soir. Pourquoi je travaille quand je demande ? Mouris-moi même une fois, une malédiction seulement par jour, pas trois malédictions par jour. Les GD, les 10 fois, trois malédictions. Et tu grossis, tu ne travailles pas. Comment tu peux grossir, tu ne travailles pas, tu as déjà 35 à 40 ? Tu grossis de malédictions. Quand tu veux être mince, on va aller chercher les yeux. Cher papa, cher grand frère, vous êtes en train d'empêcher à vos frères et soeurs de s'émerger dans la vie, parce que vous faites tout pour eux. Mettez-les face à leur propre responsabilité. Pourquoi est-ce qu'en Europe, un jeune de 18 ans affronte la vie ? Parce que c'est maintenant qu'il a 18 ans. On dit, tu payes le courant, que tu payes le... Pourquoi tu crois ? Non, tu dois payer le courant, tu n'es une majeure. Mais tu dois rester à l'ingénie, tu dois payer, maman. Mais toi, jusqu'à 18 ans, parce que tu sais même comment on paye de l'équicité. Maï, tu vas router un pieu ! Maï, tu t'es caché ! Oh, rappelle-moi le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on va jusqu'au bout de ces projets ? Pour vaincre la pauvreté, l'échec qui se cache derrière le relâchement et l'abandon des projets. Pourquoi est-ce qu'on va jusqu'au bout ? Pour vaincre la pauvreté, l'échec qui se cache derrière le relâchement et l'abandon des projets. La Bible dit, et toi, marche vers ta faim, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Et toi, marche vers ta faim, c'est-à-dire va jusqu'au bout. Et si tu vas jusqu'au bout, c'est alors que tu t'en reposeras. Et c'est alors que tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. C'est celui qui va jusqu'au bout qui a l'héritage et c'est celui qui est debout à la fin des temps. Et c'est celui d'ailleurs qui peut se reposer. Aller jusqu'au bout te permet de te reposer, mais aussi d'être debout. Te reposer, ça veut dire de vivre la bénédiction et la richesse de Dieu. Mais d'être debout, ça veut dire que n'est pas compté sur qui que ce soit à la fin des jours. Et qui peut arriver à la fin des jours sans compter sur qui que ce soit, c'est celui qui va jusqu'au bout. Alléluia ! Bien aimé le faire. Quand tu étudies et que tu te relâches, en soi, tu es en train de dire que c'est le mot. Mes amis seront des ministres, moi je serai là dehors pour l'homme de l'anglais. Quand les autres sont en train d'étudier et toi tu n'étudies pas, eux ils maîtrisent l'économie, ils maîtrisent ceci, mais toi tu ne fais que regarder la télé. Tu es en train de dire, eux seront des professeurs, mais moi je serai un homme quelconque. Quand l'autre a un capital, il investit le capital, toi le capital, tu achètes une voiture, tu es en train de dire, lui c'est là un grand PDG, moi je serai un pauvre qui lui demandera. Quand tu commences un business, tu as déjà investi dedans 10 000 dollars et tu ne vas pas jusqu'au bout, où tu es en train d'offrir des 10 000 dollars. Pourquoi je vais jusqu'au bout ? Parce que je sais que si je ne vais pas jusqu'au bout, j'attirerai l'échec et la pauvreté dans ma vie. Tu peux cémer une graine et tu es impatient, tu ne sais pas attendre qu'elle porte du fruit. Et demain, tu l'achètes, alors que demain, c'est cette graine qui va te nourrir. J'ai lu même dans mon domaine, les hommes de Dieu qui ont commencé le ministère, qui se sont battus, qui ont ouvert le chemin du réveil. Mais après, divorces, adultères, tout le reste. Et le réveil vient. Dieu bénit leurs fidèles. Ils sont tellement péchés que leurs fidèles ne peuvent plus les bénir. Pourquoi ? Il est mort avant que l'âme ne porte le fruit. Ne meurs pas avant que ton âme ne porte le fruit. Tu investis dans une chose, le temps que ça te réveille, tu te réveilles. J'ai vu des gens qui sont même dans cette église qu'elle était petite et qui ont manqué de patience pour des petits salaires de 100 dollars. Ils sont partis. Aujourd'hui, nous donnons plus que cela sans même temps de demande. sans même temps de demande, on dit « Frère, tu prends ! » Mais ils sont partis. Avant qu'on soit, tu n'as pas mal de données, des extensions, les gens. Ils sont morts avant. Et dans ce projet que tu as, tu risques de lâcher alors que c'est le projet qui va te bénir. Des fois, Dieu t'inspire une chose, mais les choses ne se dénourent pas si vite. Tiens bon jusqu'au bout. Tu risques de lâcher et de regretter alors que ta bénédiction et ta richesse étaient cachées là. Imagine Jonathan qui abandonne David parce que David est un berger alors qu'il n'est pas un berger, c'est le futur roi. N'abandonne pas le berger David. Vois en lui le futur roi. Si tu abandonnes le berger David, en soi, tu as abandonné le futur roi. C'est pourquoi même, mes soeurs, lorsque vous êtes fiancés à un homme et vous l'abandonnez pour raison seulement d'argent, ce n'est pas très, très, très sage, ce fait que c'est le futur millionnaire du monde. Mais tu l'as rencontré lorsqu'il hébergeait. Mais je n'embrasse pas non plus le frère quand vous n'avez rien parlé, parce que quand même quand on dit je t'ai abandonné. Et quand il est bon. Ah oui, il veut l'équilibre, il veut l'équilibre. Alléluia. Car certaines soeurs tombent dans le matérialisme et certains hommes tombent dans la paresse. Alléluia. Écoutez cette déclaration forte. On peut stopper, on peut réguler, on peut aller lentement dans la réalisation d'un projet, mais il ne faut jamais abandonner un projet qui vient de Dieu. Jamais. Tu peux des fois stopper, tu as un grand rêve, mais ça bloque. ça bloque. Des fois même, ça ne bloque pas, ça recule. Mais en fond de toi, tu sais que ce rêve vient de Dieu. Même si ça recule ou ça bloque, garde le rêve dans ta pensée. En attendant, le moyen de toucher même quelque part, enfin de rentrer. Lasse-toi rapidement dans ton rêve, mais fais une chose, n'abandonne jamais cette dieu. Tu peux en être pour, même si ça se claque, même si c'est un queue, même si ça se claque. Alléluia. Des fois, Dieu veut te parler et tu as un projet. Tu l'écris, tu sais que c'est Dieu, mais tu penses le réaliser en 300, ça te prend 30 ans. Amen. Même si tu fais 40 ans dans le désert, Dieu t'est déjà sorti de l'équipe. Même si tu fais 40 ans dans le désert, ce n'est pas une raison de rentrer juste. Même si tu chasses le pouleau pendant 10 ans, tu ne le trouves pas. Réleve-toi chaque jour, tu vas le chercher et un jour, tu le trouves. Même si 50 ans, tu t'y enseignes, mon raté, recommence encore jusqu'à ce que tu vas te marier. Ce n'est pas parce que ça se claque que c'est le fait de Dieu. Ce n'est pas parce que ça réglisse que c'est le fait de Dieu. Des fois, c'est un texte. Des fois, c'est un texte où Dieu veut vérifier qui vraiment tu crois, qui t'a parlé. Le même qui te dit « Ta femme aura un enfant, à temps 25 ans. » Mais ta femme aura un enfant, reste ta femme aura un enfant. Et quand tu doutes, tu vas, tu cherches Ismaël, tu te dis « Elle aura un enfant. » Qui ? Celle que j'ai dit. Elle aura un enfant. Ça aura elle-même, pas quelqu'un d'autre. Le temps est des fois un édémi des projets. Il vient de voler un rêve de Dieu. Et puis tu dis « Je crois que je vais t'être trompé. C'était trop grand. Je change de rêve. » Non, garde-le. Si le vin devient meilleur avec le temps, il y a certaines visions qui s'améliorent avec le temps. C'est pourquoi tu as aimé dans la vie. Si tu ne veux pas commencer le projet et tu t'y es davantage, au moins, tu es en train de faire quelque chose. Tu le remunes davantage, tu l'écris davantage. Et si tu n'as pas tous les fonds qu'il faut pour le projet, même avec le petit que tu as, tu avances tous les jours, tu avances tous les jours. Et si tu t'arrêtes, tu cherches le pain. C'est pourquoi, mon cher, l'eau. L'eau, quand vous l'arrêtez avec un barrage, il commence à donner l'électricité. Un barrage, c'est stopper l'eau. Tout ce que nous avons, c'est parce qu'on a arrêté l'eau. Et nous, on a bloqué l'eau. L'eau a donné l'électricité. Et en soi, c'est l'eau qui est d'entrée dans ses rangs. On arrête l'eau, on met un barrage et puis vous donnez une question. Ce qui vient de l'eau, c'est moi, mais dans une autre fois. Quand tu as vu un blocage, que ta ténastité ouvre les portes et tu baisses, même autrement. Que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête, si tu sais que c'est Dieu, même un barrage qui peut te transformer et tu baisses, vous l'avez arrêté et de sortir autrement sous forme de l'électricité. Et les choses viendront t'arrêter de plusieurs manières. Des fois, le succès de quelqu'un. Dans le domaine où tu te bats quelqu'un d'autre de l'électricité, tellement facilement, tellement facilement, là où tu as pris 50 ans, 10 ans, lui en un an réalise, et tu te dis, non, ce projet n'est pas fait pour moi, il est fait pour moi, il est aussi fait pour toi, mais chacun sa vie. Il est aussi fait pour toi, mais chacun sa vie. Et la différence entre vous deux, c'est que lui, ne va pas considérer trop, trop, trop son succès parce que c'est en quelques mois, mais toi qui as attendu pendant 10 ans, tu vas le savoir. Et tu as beaucoup de choses à apprendre aux autres de ce que tu as réussi parce que vous. Peut-être lui son succès est une étape de ta vie, de sa vie, mais toi, ton succès fera et tu as le même professeur dans le domaine. Amen. Alléluia. Bien élevé fait. Même si ça stoppe, même si ça récupère, que le rêve reste dans ton cœur. Dieu m'a dit, je serrais l'étal. Je serrais l'étal. Dieu m'a dit, je serrais ceci, je le serrais. Et si je ne le suis pas, je le serrais, je le serrais, je le serrais, je le serrais, et je le serrais. Alléluia. L'âme nous dit, Dieu se souvint de Noé 1. Pourquoi ? Parce que Noé, des trucs de Dieu, l'avait jeté dans l'âge qu'il avait oublié. Nous, lorsque nous lisons l'histoire de l'âge, nous pensons que Noé était tranquille dans l'âge, je suis sauvé. Non. On te but, lorsqu'il était en vie dans l'âge, qu'il était épargné. Il disait, Dieu m'a sauvé. Mais quand tu fais un mois, deux mois, trois mois dans l'âge, tu dis, Dieu m'a oublié. Alors que Dieu attend que les seaux s'affaisent pour ouvrir la porte. Et des fois, les seaux sont pendant apaisés autour de toi pour que la porte s'ouvre et que tu penses que Dieu t'a oublié. Non, il n'ouvre pas la porte de peur que l'autre puisse s'en vivre dans l'âge. Parce que toi, tu ne maîtrises ce qui se passe dans l'âge, mais Dieu maîtrise ce qui se passe et dans l'âge, et en dehors de l'âge. Tu ne maîtrises ce qui se passe dans ta vie, mais Dieu maîtrise tes ennemis, les gens qui sont jaloux, capables de ton emploi, sur les sites que tu as venu cette année. C'est pourquoi il attend qu'il meure d'abord et puis te le lui dans le sang. Oui, 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 Moïse n'a pas pari lors du premier pharaon parce qu'il était gentil. Il n'était pas approprié pour sa destinée parce que lui c'était un libérateur. Il fallait que lui, malgré qu'il paraisse, bien aimé frère, soeur, certaines choses que nous appelons blocage pour nous parce que nous sommes dans l'âge, en soi, pour Dieu, ce n'est pas une blocage, c'est une protection. La Bible dit qu'Israël devait faire 400 ans. Donc, l'Égypte avait 430 ans et Dieu dit pourquoi ? Ce n'était pas par méchant. Tu n'as pas la date d'un coup, mais tu ne veux pas patienter, tu râles des mots de ventre. C'est pour pas que tu as des séismes de destinée. Même si ça ne se passe pas comme je veux, j'ai confiance en celui qui m'en fout. Je sais qu'il est au-dedans et qu'il est au-dehors. Et un jour, il va me permettre d'envoyer une colonne qui ne reviendra pas et je saurais que si elle ne revient pas, n'en faisiez-le posé. Amen. Tiens, ton voisin, ne jette pas ton rêve. S'il vient de Dieu, ne l'abandonne pas. Garde-le. C'est ton plus grand trésor. Ah oui, Microsoft est un rêve. Airbus est un rêve. Boeing est un rêve. Colgate est un rêve. Mercedes-Benz est un rêve. S'ils avaient jeté mon rêve, ils ne s'eront passé du sol. Garde ton rêve. Garde ton rêve. Garde ton rêve. Garde ton rêve. Compassion, c'est un rêve. Crève-m, c'est un rêve. TNM, c'est un rêve. 15, c'est un rêve. Omega-30, c'est un rêve. 30 matin, c'est un rêve. Sacrédication, c'est un rêve. Tu es dans mon rêve. Il te plaît mon rêve? Terminé. Dieu n'a pas préparé d'armes pour protéger ton dos parce qu'il n'a pas prévu que tu fuis à la guerre et Dieu va à la guerre sans un drapeau blanc parce qu'il n'a pas prévu de ta capitulation. Quand tu veux avoir en guerre, il ne protège pas le dos parce qu'il n'a pas prévu que tu jettes ton rêve. C'est pourquoi si tu jettes ton rêve, l'échec va te assassiner parce que tu n'es pas protégé. Les lâcheurs ne gagnent pas. Ce sont les gagnants qui ne lâchent pas et qui gardent. Bien aimé, les lâches n'entrèrent pas au ciel. Les lâches n'entrèrent pas au ciel. Les gens qui abandonnent n'entrèrent pas au ciel. Car les manières c'est un projet. Les lâches n'entrèrent jamais dans la promesse de Dieu. Dieu n'a pas prévu de protéger le dos. Il n'y a pas la protection du dos. Aucune nâtre spirituelle ne protège le dos parce que Dieu n'a pas prévu que tu lâches ton rêve. Et quand Dieu va en guerre avec toi, il te donne pas une rameau blanc où il te dit aucun de vous ça ne marche pas. Dis abandon. Dieu ne va jamais remettre un rameau blanc à la guerre parce qu'il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas d'abandon. Dans le domaine du tâche il y a la prise de finition puis tu dois taper, taper. Nous on tape pas. Nous on tape pas. Même si la vie est bête et la clé pouce je ne l'exprime plus. Au pays de la guerre. Au mamma, je sais que les gens n'ont pas de problème. Alléluia, pas d'abandon. Pas d'abandon. Je ne l'abandonnerai pas. Pourquoi ? Si j'abandonne même si je vis, je suis mort. Si j'abandonne même si je vis, je suis mort. Bien aimé. Ce qui me l'utilise c'est ce que je dois déliminer. Alors si on me prend c'est ce que je dois déliminer. Pourquoi je vis ? Que je meurtre. Vous me dites « Ma soeur, ma soeur, ne me lâche plus. Ton ministère abandonne, ne fait plus rien. Tu t'as si. Non, en ce moment il me part en train de mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Parce que ce qui me donne la vie c'est ce que je dois déliminer. Ce qui me motive c'est ce que je dois déliminer. C'est ainsi des fois tu es étonné de voir un homme qui a gagné 10 fois les championnats du monde. Il y a un des plus grands hémismer du monde. Projet fédéral. C'est l'un des plus grands milliardaires. Mais tout le temps il est là en train de juger les yeux. Enfin, autour du monde dès qu'il a bêté à ce qu'il a eu de mon final. Il n'est plus là pour avoir un milliard. Non. Il veut gagner. C'est tout. Est-ce que tu veux gagner ? Est-ce que tu veux gagner ? Mais comment est-ce que tu dis que tu veux gagner ? Mais la première personne qui dit je suis à l'échec c'est toi-même. Je vais chouer pour moi je suis à l'échec et je vais chouer pour mon père pour ma mère. Quel est-ce que tu n'es pas ton père ? Tu n'es pas ta mère. Si Dieu n'avait pas un projet pourquoi il t'aurait déjà tué ? Mais si tu as levé ce matin c'est parce qu'il est un rêve pour toi et tu peux réussir. Et tu peux réussir. Tout dépend de ta vision. Tout dépend de ta vie. Je ne suis pas qu'un pédicataire de la sainteté. Je crois au succès avec Dieu parce que Dieu c'est un père et tout père veut que son enfant Résus quel est-ce que père commence à rentrer à l'école pour qu'il soit le dernier de la classe et que Dieu ne peut pas t'amener dans l'école de la vie pour que tu sois le dernier de ta classe. Ainsi, il y a les témoins quand je me regarde dans les mirois je ne me regarde pas comme un homme non je te vois quand même il l'a dit à l'heure Bouddou Vézalitouma un Seigneur Un Seigneur Un Seigneur Certaines médications que j'ai tenues ici étaient dangereuses on pouvait m'arrêter mais Dieu t'a dit ''Le D**** tu es plus oh 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 au nom de Zunda et de Léus là tu es là oui tu es là qui est d'abord là-bas il est là-bas mais il doit continuer aussi tu dois collaborer et te synchroniser au rêve de Dieu afin de penser comme lui et de voir comme lui et d'aller jusqu'au bout tiens ton voisin gilet jusqu'au bout je ne lâcherai pas je n'abandonnerai pas même si ça tarde dans la tempête et ça, ça compira il n'est pas juste que l'homme puisse repartir il n'est pas juste que l'homme puisse manquer ce qu'il avoue il le fera et il le fera c'est qu'on le rend mon Dieu s'appelle le culé mon Dieu s'appelle le culé mon Dieu s'appelle le culé pour l'homme il est le Dieu pas grave il est le Dieu n'est pas il est le courage il a compliqué il est le culé il est le Dieu le guen il est le vieux il est le début il est le courage il a compliqué il a compliqué en commun Parfois, vous travaillez depuis notre cœur Réveux avec un grand rêve Même si ça ne lâche pas Lévez-vous encore Vous n'êtes pas mort Vous n'êtes plus fort Et un roman s'enverte Chaque heure, une heure, ça n'a Je m'en fous que ça marche Que moi conquise des choses Je vais poursuivre et poursuivre Et poursuivre mon rêve Jusqu'à ce que j'étais laissant Jusqu'à ce que j'étais laissé Une rive en sapeur Un lympiste Qui va gravir une montagne Tu s'arrêtes au milieu Pourquoi t'es-tu que c'est le moteur de terre Tu manques une gravie montagne Tu arrives au milieu Et puis tu dis j'ai le vertige Il ne fallait pas manquer Tu es déjà trop près du but pour lâcher Tu es déjà trop près du but pour lâcher Je dis que tu es déjà trop près du but pour lâcher Tu es déjà trop près du트를 chercher Tu es Kane Dans la compagnie d'aviation de Jelebi Un retour n'existe pas Et un homme, un aller-retour C'est un homme, un aller-retour Aux moment, un El Che REPOUR R France, un aller-retour Mais R, ciel A l'EIRE, sans-retour A l'EIRE, sans-retour Allez, s'enlève-vous ! J'irai jusqu'à vous ! J'irai jusqu'à vous ! Même si c'est difficile ! Même si ça me fait pleurer ! Même si les poches me relâchent la pangée ! Même si le pouvoir pour te remercier la pangée ! Je n'ai pas mangé la pang ! Si pour ton rêve, tout le monde va qu'elle va me décrire ta retard ! Si ton rêve est vrai et sauf, c'est normal, ils l'ont pas vu ! Ils l'ont pas vu ! Seule ! Maria a entendu ! Tu aurais un bébé mexique et vierge ! Ça peut impressionner toutes les femmes ! Elle, elle a entendu, elle a vu ! Tu as vu une vision ? L'autre n'a pas vu ! Tu as entendu une voix ? L'autre n'a pas entendu ! Tu as reçu une parole ? L'autre n'a pas entendu ! Pendant que je prêche toi, tu sens des choses, tu vois des choses d'autres, tu ne les vois pas ! Et pourquoi tu veux t'attarder à l'ouge pour fonctionner ? Tu es oubli quand ton jambe soit unique ! Poussez la règle ! Certains animaux sur la terre ont créé à grande échelle ! Il y a plein de fourmis, il y a plein d'abeilles, mais il y a peu d'ocapi ! Plein de fourmis, plein d'abeilles, plein de bouche, mais peu d'ocapi ! Mais ce n'est pas parce que l'ocapi n'est pas créé en grande échelle qu'il doit se tuer ! Son unicité, sa particularité fait de lui tellement un animal particulier qu'on le met sur l'argent ! Et des fois, tu peux être un brocapi dans ta vie, tu as un rêve unique, particulier, mais autour de toi, il y a des mouches, il y a des fourmis ! Un bon, la dame, charge n'a point ! Si on a installé charge n'a point, on n'a pas fourmis ! Il y en a beaucoup, des chargelles ! Mais toi, tu es le premier savant avion omgolais ! Je suis celui qui va faire le premier avion omgolais ! La première voiture omgolais, c'est moi ! On va dire que tu es fou ! Oui, je suis le capi ! Je suis le premier qui verra une banque omgolais au récent du terme ! Je suis le premier qui verra quelque chose marquant, même le premier vélo ! Parce qu'on n'a même pas des vélo ! Même pas des gilets ! Combole ! Combole ! Combole ! Combole ! Combole ! Qu'on dirait ça, enfin ça m'aime ! Les têtes de rêve, il faut les avoir ! Moi j'ai le rêve d'être la preuve qu'un pasteur combole est différent ! C'est aussi mon rêve ! Le prouvement de tous les pasteurs combolels qui ne sont pas des voleurs, des escrocs, des gens qui abandonnent Dieu dans la gloire, qui divorcent, qui chantent le message ! C'est aussi mon rêve ! Prouvez au monde qu'un homme de Dieu angolé peut servir Dieu dans sa pièce, dans la sainteté, dans la terre de Dieu ! Ça, c'est aussi mon rêve ! Et si à quoi je crois que les gens tombent ? C'est mon rêve ! Je l'atteindrai ! Quel est ton rêve ? Poursuis-le tous les jours ! Ton rêve ? Détardé, ta discité ! Si tu as un rêve commun, tu aurais une discité commune ! Mais si tu as un rêve particulier, tu aurais une discité particulière ! Et Dieu vous bénisse ! Allé ! Sous-titrage Société Radio-Canada www.gazarima.fr decl�� Suitable.br Feuille 2021 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501